Bonjour, bonjour, ici Valérie Orsoni, votre coach minceur et bien-être. Si comme moi, vous aimez surprendre vos invités avec des petites recettes originales pour l'apéritif, voici quelque chose qui devrait vous plaire, des galettes de sarrasin au parmesan façon pizza. Alors on va commencer par tout d'abord mélanger les liquides, 125 ml d'eau et 250 ml de lait. Alors si on est allergique au lactose, du lait végétal, de riz, d'amandes, de noix de coco, fort à l'affaire. On mélange le tout et puis on rajoute la farine, ça c'est vraiment très simple. Farine de sarrasin tout d'abord, pour un petit goût un petit peu breton. On mélange bien la première farine de sarrasin avant de rajouter la prochaine farine, qui sera soit la farine de blé classique, soit de la farine sans gluten, quinoa, pommes de terre, maïs, etc. C'est le moment de rajouter un peu de parmesan pour le côté très gourmand de ces petites crêpes. Une cuillerée à soupe si vous êtes un peu gourmande, et deux si vous êtes vraiment très gourmandes, ce qui est mon cas, donc j'en ai mis deux. Si jamais vous voulez vraiment vous lâcher en mettre trois, c'est pas bien grave, parce que vu la quantité de pâte, ça va être partagé avec beaucoup de personnes, donc c'est pas bien grave, faites-vous plaisir. N'oubliez pas quand vous mélangez de bien casser les petits grumeaux de parmesan que vous pourriez avoir, parce que sinon la cuisson ça va pas être très bon, ça risque de soit s'agglomérer, soit au contraire brûler, donc il faut vraiment frapper, travailler du biceps pour casser les grumeaux. Lorsqu'on fait les crêpes de sarrasin en parmesan, on met le feu un peu moins fort pour éviter que le parmesan ne brûle. On n'en met pas trop parce que sinon ça devient très très mou, donc juste un tout petit peu pour le goût. Donc je prépare des petites tranches et tout petits morceaux de mozzarella que je vais ensuite déposer sur la sauce marinara, sur les galettes de sarrasin pour faire un petit effet pizza. Pour le plaisir, un petit peu de parmesan, la petite touche finale, la petite olive. Et voilà le résultat. Deux choses que je voulais vous rappeler, d'une part elles sont très faciles à faire, mais surtout vous pouvez faire la pâte à l'avance, vous pouvez même la conserver jusqu'à trois ou quatre jours au réfrigérateur. Et enfin, pour un peu plus de gourmandise, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile d'olive. Voilà, vous savez faire vos galettes de sarrasin en parmesan façon pizza. Pour plus de recettes, abonnez-vous à Minute Cuisine et retrouvez-moi sur leboutdecamp.com. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada